Cette semaine pour la capsule 101, je vais vous montrer le montage drop shot pour le doré. On vous a déjà fait une capsule par le passé où on m'a expliqué toutes les subtilités de comment on pouvait pêcher au drop shot. Donc, on peut le faire à la dérive, on peut le faire au lancer, on peut le faire stationnaire directement sous le bateau, mais on ne vous a pas, dans cette capsule-là, démontré de quelle façon faire le montage. Donc, dans la technique, dans la capsule qui va suivre, on va vous montrer le nœud qu'il faut faire pour attacher l'hameçon et on va vous montrer aussi de quelle façon attacher votre plomb. Pour faire cette technique-là, que je considère comme étant une technique de finesse, mais qui est à la fois très simple, ça vous prend très peu d'équipement. À commencer par le plomb. Deuxièmement, vous avez besoin d'un hameçon et, dans l'heure, évidemment. Donc, c'est très, très simple, très peu d'équipement, mais c'est une technique qui est très, très efficace. Mais il y a des petites subtilités, dont le nœud, ici, pour attacher l'hameçon, qu'il faut connaître pour s'assurer que l'hameçon soit dans la bonne position et que l'heure aussi reste dans la bonne position, puis qu'il travaille bien pour avoir la bonne action, pour provoquer des attaques. Si votre hameçon est mal positionnée, votre l'heure ne travaillera pas bien, puis vous n'aurez pas d'attaque sur ce montage-là, qui est un montage considéré étant très productif. C'est ce qui nous a permis d'avoir du succès cette semaine dans notre destination où on était, à la Marina Chibouga. Pour le montage du nœud, c'est super simple. On part à la base avec le nœud Palomar, que vous pouvez idéalement pratiquer avant, même si vous voulez faire le montage. Mais le nœud Palomar, c'est un nœud que tout le monde devrait connaître, il devrait utiliser déjà. C'est le nœud qu'on doit utiliser, d'ailleurs, quand on utilise toutes les lignes tressées ou fusionnées pour faire ce nœud-là. Donc, moi, j'utilise le nœud Palomar pour faire tenir mon hameçon ici où est mon leurre. On va débuter le nœud en tenant l'hameçon, lampe vers le haut. D'accord? Nous, on utilise des hameçons de grosseur numéro 2 pour le doré. Et c'est un hameçon Fusion 19 de modèle White Gap. Il existe des hameçons de modèle Drop Shoot. Mais moi, personnellement, pour le succès au ferrage, je préfère l'utilisation du modèle White Gap, donc à ampe large. Hameçon numéro 2, numéro 1 pour le doré, ce sont des grosseurs parfaites pour faire ce type de pêche-lue. Donc, petite subtilité que je disais, on doit prendre l'hameçon. Mettre l'ampe vers le haut, donc l'ardillon par en haut, pour débuter notre nœud. Donc, je débute le nœud en passant mon fil, évidemment, dans l'œil de l'hameçon une première fois. Une fois que mon œil est fait, que mon fil est passé dans l'œil une première fois, je vais le repasser une deuxième fois dans l'œil pour créer une espèce de boucle comme celle-là ici. Donc, je vais avoir le fil passé en double pour créer une boucle comme celle-là ici. Donc, une fois que ma boucle est faite de cette façon-là, vous voyez ici, ce bout de fil-là va être mon excédent. Donc, c'est super important d'ajuster notre boucle et la longueur de notre fil excédentaire, comme je le disais tantôt, à la hauteur que je veux présenter mon leurre au poisson. Donc, si, par exemple, je voudrais que la hauteur de mon leurre soit environ 18 pouces, je vais garder comme j'ai ici entre 16 et 18 pouces de fil pour pouvoir finaliser mon montage pour m'assurer que je sois à la bonne hauteur. Donc, super simple. J'ai la boucle que je vous parlais tout à l'heure. J'ai l'œil de mon hameçon de cette façon-là ici. Bon, pour le reste du panneau mort, alors, en fait, l'hameçon devient, en fait, comme si ce soit un émérillon ou peu importe autre leurre que je voudrais attacher avec un nœud panneau mort. Donc, je prends simplement ma boucle qui est ici et je viens faire un nœud avec ma boucle de cette façon-là. Donc, je viens passer à l'intérieur. Alors, voyez-vous, ça fait un nœud. Tout ce que j'ai à faire une fois que mon nœud est fait avec ma boucle, je viens passer l'hameçon dans ma boucle. Une fois que l'hameçon est passée dans la boucle, tout ce qu'il reste à faire, c'est de serrer. Évidemment, très important de bien lubrifier le fil avec de l'eau ou avec de la salive pour ne pas, au moment où vous allez serrer, que le fil au carbone chauffe et crée un point de faiblesse. Donc, je vais mecter légèrement le fil et là, je vais venir serrer mon fil sur le bout de mon hameçon, comme ça ici. Voyez-vous. Donc là, j'ai un nœud panneau mort au bout de mon fil. Plusieurs vont laisser le fil tel qu'il. Donc, le nœud panneau mort s'arrête là, comme ça ici. Par contre, moi, personnellement, Daniel serait ici, vous le direz peut-être autre chose, c'est ce que je préfère faire une fois que mon nœud panneau mort est fait. Voyez-vous, l'hameçon n'est pas toujours parfaitement droite. Si on veut que l'hameçon tienne vraiment, vraiment, vraiment à droite, ce que je fais, mon excédent que je vais au préalablement déterminer la longueur, je vais revenir juste simplement passer le bout de mon excédent dans l'œil une dernière fois, évidemment, en passant vers le haut de cette façon-là pour l'amener par en bas. Ce que ça va créer comme effet, ça va créer un effet de... En fait, ça va tenir l'hameçon encore mieux vers le haut en passant de cette façon-là. Donc, de cette manière, vous voyez, l'hameçon demeure la pointe vers le haut. Il est beaucoup plus stable que tantôt. Donc, après ça, il va rester attaché notre leurre. Il y a deux manières de venir attacher notre leurre. La manière conventionnelle que la plupart des gens utilisent, c'est simplement en venant percer notre leurre juste dans le bout, comme ça ici, de cette façon-là, pour créer un effet de souplesse dans le fond. Le leurre est juste accroché par le bout de la tête de cette façon-là. Ça, c'est la manière 1 de pouvoir attacher votre leurre sur l'hameçon. Quand on a des leurres qui sont très souples, on va avoir plus de soutien. Moi, ce que je fais régulièrement, en fait, presque toujours, je l'attache pas tout à fait par le bout, comme vous venez de voir. Ce que je fais, c'est que je viens insérer la tête comme si ce serait sur un jig pour avoir un peu plus de support. Évidemment que l'hameçon a peut-être un demi-pouce de long, donc ce demi-pouce-là va venir créer un support au leurre. De cette façon-là, votre leurre, voyez-vous, sans avoir besoin du soutien de l'eau, va, de façon naturelle, se tenir à l'horizontale. C'est la méthode que moi, je préconise pour attacher mon leurre. Daniel préfère l'autre méthode, mais les deux sont très efficaces. Ensuite de ça, vous allez venir accrocher votre plomb. C'est super simple le montage drop-shot, vous n'avez aucun nœud à faire. Les plombs drop-shot sont spécialement conçus pour ça. Ça ressemble beaucoup d'une tête d'aiguille, mais votre fil vient rentrer à l'intérieur. Il est simplement à la serre à cet endroit-là. Ce qui fait en sorte que si vous restez au fond, vous restez pris au fond, il y a seulement le plomb qui va y rester. Le restant du montage va suivre. Vous allez récupérer, évidemment, votre poisson, si vous avez un poisson, ou votre hameçon et votre leurre. Donc, il n'y a aucun nœud à faire, c'est juste une tête d'aiguille où est-ce qu'on va venir insérer le fil dans le plomb. Pour terminer là-dessus, vu que c'est une technique de finesse, que vous avez souvent un petit leurreur, un petit hameçon, les touches sont très délicates. Donc, c'est super important d'avoir une canne qui va être sensible. Dans ce cas-là, ici, moi, j'utilise une canne qui est medium light, extra fast. Donc, c'est le type d'action que je recommande pour faire de la pêche au doré avec le montage drop-shot. Autre petit point important, évidemment, où on va venir attacher notre leurre et notre plomb, ça prend une ligne en fluorocarbone qui est 100 % invisible. Évidemment que dans ce cas-là, c'est encore plus important que n'importe quelle autre technique parce que vous voyez la proximité du leurre et de l'hameçon du fil. Donc, on veut vraiment que le fil demeure invisible aux yeux des poissons. Sous-titrage ST' 501